Hannibal débarque sur Canel Plus série. Le célèbre cannibal du silence des agneaux, incarné au cinéma par Anthony Hopkins, revient cette fois sur le petit écran. Et c'est désormais l'acteur danois, Mats Mikkelsen, qui se glisse dans le costume du plus gourmet des serial killers. Vous vous êtes montré terriblement impoli. Qu'allons-nous faire à ce sujet? Bonjour Will. L'aventure, c'est pour vous et moi aujourd'hui. Je pense que le centre de toute la première saison, au moins, est la relation entre Will et Hannibal. Will est un profil de FBI, et il souffre d'avoir trop d'empathie. Hannibal voit une opportunité dans ce jeune homme, et on peut, un jour, un jour, passer de la route de la vie. J'ai pi derrière le rideau. Je suis curieux de voir comment le FBI mène ses enquêtes lorsqu'il ne défonce pas les portes. Hannibal finds himself, all of a sudden, like a little boy in a candy store. The FBI is inviting him in, and being part of the investigations. It's a fantastic opportunity for him to see what's happening, and to get close to the action, and manipulate. Obviously, a bad guy, but his intentions are probably good. Vous devez vous persuader que le lion n'est pas dans une pièce. Lorsqu'il le sera, je vous assure, vous le saurez. Everything Hannibal is doing is a piece of art, and I think the show itself has that tone. It becomes more than just a show, it becomes a piece of art. Je vous donne rendez-vous dans Hannibal, tout le mercredi soir, sur le canal plus série.